Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes, je suis Laurent Rougeau, je suis chef du centre de secours principal d'Agen, je suis conseiller technique feu de fourrée dans le 47 et j'ai en charge la cellule de brûlage dirigé et feu tactique de l'Oté-Garonne. On travaille en étroite collaboration avec nos collègues landais, les Girondins, le 64, qui sont en train de s'ouvrir un petit peu avec eux, également avec le 24 et des fois on va prêter même forte à notre collègue Christian Moury dans le 31. Donc je vais vous présenter un petit peu mon retour d'expérience sur l'un des feux tactiques que l'on a réalisé dans le 33, donc sur le feu de l'Andiras, ça complétera un peu les propos d'Hervé. Donc le contexte, vous le savez, le feu de fourrée il a démarré le 12 juillet et là on se retrouve le 15 juillet vers 9h du matin, on retrouve Nicolas, Hervé, une grande partie de l'équipe et on s'en va faire des reconnaissances sur le territoire. Qu'est-ce qu'on rencontre ? Déjà on sait que l'incendie a détruit 5000 hectares, on est à 1900 personnes d'évacués, donc ça vous donne un petit peu le chantier, au moins l'ampleur du chantier, et puis bon, ce qui finira par un feu hors normes comme on peut les appeler maintenant. Bon, où est-ce que c'est l'Andiras ? Il y en a une grande partie d'entre vous qui sont venus, d'autres vous situez peut-être un petit peu moins, un petit peu moins bien, donc Bordeaux, là on a Langon et Basas, donc on est un peu sur la partie ouest, et l'Andiras c'est une petite commune forestière, vous avez vu 2264 habitants, 60 km² malgré tout, et après, bien les conséquences, on va au fur et à mesure découvrir ce qu'on a opéré sur le chantier. Donc là on va venir faire, on fait une reconnaissance d'abord, avec, je me rappelle très bien, il y a Nicolas avec nous, Hervé, on fait une petite reconnaissance sur ce qu'on appelle, alors c'est la piste de Jember, c'est ici, et là où j'ai mis combien de départs de feu en termes de chartes graphiques à feu de forêt, c'est là où on va venir faire notre contre-feu. Et quand on fait la reconnaissance, ici, par là, on a déjà une sorte de feu qui est matérialisée sur un PowerPoint un peu plus loin, sur la slide, je vais vous le montrer. Donc on vient travailler entre Guilhoss et Aurignes. Déjà les conditions météo du jour, quand on fait du feu tactique, si vous les prenez en compte, comme tous les cadres, on se dit, effectivement, 8h du matin, 49%, c'est quand même préférable de travailler maintenant, par rapport à ce qui est annoncé, parce qu'à 17h, on ne sera plus qu'à 14% d'hygrométrie, et 14% d'hygrométrie, je vous laisse supposer ce que ça va donner quand vous allez mettre une goutte avec la torche au pied du pin. Donc là, les enjeux, je les ai matérialisés, il y a la malante d'Aurignes, et ce qu'il y a en jaune, c'est le contre-feu qu'on va réaliser. Alors comme la plupart dans les rétextes, on se pose la question, au niveau de la charte graphique nationale, comment on doit matérialiser tout ça sur la CITAC aussi. On met du jour en an, on met des triangles, comme une ligne d'appui, une ligne d'arrêt, tout ce que vous voulez, mais on ne sait pas trop, donc il y a peut-être une évolution à avoir de ce côté-là aussi, mais ça fait partie des enjeux des futures années. Donc les objectifs du COS, c'est protéger, bien sûr, parce qu'on ne travaille personne bien environnement, ça ne change rien, c'est tout ce que vous apprenez à l'insos, pas les casques, il n'y a aucun problème. Protection de la malante d'Aurignes, c'est les habitations. Limiter la propagation du feu, là le COS, il ne veut pas qu'il passe ici d'abord, et de l'autre côté, on va le voir sur la slide d'après, il y a une chasse gardée. Donc là à droite, je vous ai matérialisé en vert, c'est la chasse gardée, il y a un petit portail ici qui nous permet d'aller faire des reconnaissances, tout est ouvert, et quand on va commencer à travailler, on va commencer à travailler, vous voyez cette parcelle là ? Ça, ça fait 16 hectares et demi, et de l'autre côté, l'ensemble fait 30 hectares. C'est le même propriétaire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on verra vers la fin, vous le savez, dans le sud-ouest, il y a une valeur économique du bois, alors on pourra en débattre, mais ça ouvre à réflexion. Le total, c'est à peu près 860 mètres linéaires de contre-feu, je vous ai fait la vue aérienne, on ne perd pas de vue les enjeux, et donc la sotte dont je vous parlais tout à l'heure, elle est ici. On finit juste la reconnaissance, on tombe sur cette sotte, donc on descend tous du véhicule, on prend des foies, on traite, et là on se dit, bon, mais c'est parti, parce que là, si on laisse faire, on sait que cette parcelle va y passer. Donc je sais que Nicolas, on commence à allumer, me dit, bon, mais c'est bon, Laurent, tu prends la lisière, on commence à réaliser le contre-feu. Alors au fur et à mesure qu'on fait avancer ce contre-feu, qu'est-ce qui se passe ? On s'aperçoit que tout doucement, on va le voir après, le vent va tourner, il va s'orienter nord-est, nord-ouest, pardon, et il va venir menacer de passer côté chasse gardée. Donc là, de ce côté-là, ça va commencer à accélérer. Là, on a l'autorisation du COS pour allumer, on met en place quand même, malgré tout, une sonnette. Ça, on n'en a pas parlé beaucoup, mais ça fait partie des conditions de travail pour pouvoir évoluer. Donc là, si tu veux bien, Romain, tu dois avoir une vidéo dessous, là. Tu dois avoir en bas de page, en bas de page, la possibilité de mettre la vidéo. Remonte un petit peu à gauche, voilà. Donc là, l'équipe commence à allumer. Donc là, c'est Alex, un de mes équipiers qui allume. Et ce qu'on voit, c'est l'entrée là, vous ne le voyez pas, mais là devant, il y a un fossé qui gêne. Donc on essaie d'allumer à zéro. Bon, ça fait des mosaïques, ça ne brûle pas correctement. Donc on fait travailler notre équipier devant, avec un tir anticipé, mais côté peint déjà. Là, il y a des équipiers qui sont prêts avec la LDT. Et vous allez voir que le soutien du CCFS, de l'USC aura été précieux, tout comme le petit CCFL qui est là, parce qu'à chaque fois qu'on met une goutte au pied du peint, à chaque fois, il monte en cime, directement. Donc ça, ça vous donne un petit peu un point de vue de la lésire quand on vient d'allumer, toujours sur la piste de Jembert. Là, vous voyez, le feu directement, il commence à monter. Et c'est au fur et à mesure qu'on allume le long de cette piste, le long de cette lésire, qu'on voit que le feu vient de changer d'orientation. Et en fait, il est en train de nous gagner direction la route du Roi. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Ma sonnette, c'est Bruno Capdeville. Bruno, je vais faire un recours plus haut, de suite reprendre l'angle et voir ce qui se passe. Et est-ce qu'il ne va pas arriver avant nous à la Malante d'Aurignes ? Et on a bien fait d'aller voir, parce que du coup, je ne laisse plus qu'un équipier sur la piste, enfin une équipe, de deux agents sur la piste de Jembert. On se rend sur le croissant, à l'angle de la piste de Jembert et sur la route du Roi. Et on commence déjà à allumer et à descendre vers la Malante d'Aurignes. Et vous allez voir qu'on finit juste avec deux autres équipiers qui arrivent, que sont Patrick et Hervé. Alors là, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si tu as pas une vidéo. Regarde, Romain, là. Oui, j'avais mis une petite vidéo. Donc là, on voit un petit peu sur la gauche, on a vu un petit peu un jet de lance qui vient essayer de calmer pour ne pas qu'il monte en cime. Et c'est tout le travail qu'aura fait le CCFL et le CCFS des Formis, qui également en appuie. Bon, la fourrée, tout le monde dit qu'elle n'est pas entretenue. C'est des pins qui ont entre 16 et 17 ans, je pense. Ils sont un peu en retard d'éclaircie. En éclaircie, la première éclaircie se fait entre 12 et 14 ans. Donc là, ce qui fait qu'ils sont assez flûtes. Mais c'est des jolis pins d'avenir. Et là, je vous ai matérialisé le changement d'orientation du vent avec le feu qui se propage, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la route du Roi. Donc on va essayer de le contrer comme ça, avec une équipe. Là, c'est la vue depuis la VRTT, puisque Patrick et Hervé sont en train de revenir. Et là, en termes techniques, on commence à allumer le croissant. De ce côté, sur la piste de Jean-Berge, je laisse toujours deux équipiers à travailler avec le CCFL. Et à partir de là, on va commencer à redescendre sur cette route, aller jusqu'aux habitations. Les enjeux sont sur la droite. Tout ça à droite, à la locoturie que vous voyez, c'est la chasse gardée. Et le portail est ici. Donc là, ça vous donne une idée de ce qu'on va allumer. La lisière. Autant vous dire, même quand vous le dirigez, vous avez la responsabilité. Vous allez voir quand même que je surveille énormément ce qui se passe en termes de convection. Même s'il y a Bruno, côté chasse gardée, qui me fait la sonnette, on reste très vigilants. Parce que justement, il faut trouver le bon moment et le bon tempo pour l'amener à ce qu'il s'aspire avec le feu et par rapport à ce que vous allez lâcher en contre-feu. Donc ça, c'est une vidéo, Romain. Je vais la laisser peut-être se dérouler. Et on en reparle juste après. Tu dois la voir. Oui, dans le bandeau. Voilà, elle est là. C'est dommage, c'est pas le son. Celui qui court à gauche, c'est Pierre Massé, donc le président de l'ARDFCI. Regardez ce qui se passe en termes de convection. Ici, moi je suis basé à peu près à hauteur de Nicolas et je peux vous dire que je scrute en permanence ce qui se passe parce qu'on voit les escarbilles depuis la route. Et les brandons, ils montent. Et au moment où ils montent et qu'ils prennent un peu de hauteur, hop, ils re-rentrent. Donc là, ça veut dire qu'on est bon. On est dans le bon timing. On avance au fur et à mesure. Mais on s'aperçoit que le feu, il arrive quand même sur la malante d'Origna. Donc là, on se dit, ça serait bien qu'on ait d'autres équipiers. Et là, je viens de récupérer, par rapport à la première photo, Patrick et Hervé. Donc là, on est en train de faire allumer. Vous voyez qu'on n'allume pas zéro, par contre. Tout le monde s'est posé la question, pourquoi on n'allume pas zéro ce jour-ci et les jours d'après ? Pourquoi ? Parce que ça ne brûle pas. Même si, en termes de technique de contre-feu, on s'est dit qu'il faut allumer à zéro. Mais là, on fait un tir en bas du fossé. Là, on voit Patrick qui est en train de s'engouffrer dans les premiers rangs de pin. Pourquoi ? Pour faire un tir dans le premier rang de pin, un tir avancé dans le second rang de pin et commencer déjà à grignoter assez tôt pour ne pas qu'on se retrouve en difficulté sur la malante d'Origna. On finit, pour rien vous cacher, c'est ric-rac, c'est juste, juste, c'est fini. On a par chance un pénétrant CCF6000 qui arrive sur la malante d'Origna. Il reste un poteau électrique à sécuriser, on va le voir après. Le poteau électrique, quand il est sécurisé, CRV, je crois qu'il le finit. Il y a le CCF6000, il y a les câbles électriques, il ne faut pas trop qu'ils manœuvrent. C'est la fin du contre-feu, mais bon, les maisons, le hameau est sauvé. Et je vous dirai la suite après de ce qui s'est passé plus tard. Donc là, quand on reprend, là on voit un poteau électrique du côté opposé, donc celui-là, il ne passe pas de problème. Là, vous voyez l'autre poteau, là, il y a l'autre poteau qui est ici, et là on voit un CCF6000 qui arrive. Donc c'est lui qui va nous aider à sécuriser, on le sécurise à la torche, il n'y a pas de souci. Par contre, ils finissent les sanctions, et derrière, on sauve tout ce hameau, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le seul bémol, c'est même si on verra le rendu, on sauve la chasse gardée, les habitations, 48 heures après, le feu nous contourne, on a tout contourné, a brûlé la chasse gardée, et passé plein sud par rapport à la piste de Jambert. Tout a été volé. Et ça, c'est le seul regret qu'on peut avoir quand on repasse 2-3 jours après, et de se dire, tant pis, ça a contourné, il a tout brûlé. Mais au moins, ça a été tenté, quand ça a été tenté, ça a été, on va dire, réussi sur le coup, parce qu'il n'y a pas eu de sotte, il n'y a rien eu de particulier. Mais c'est un regret quand même quand on le dirige. Donc là, c'était les actions de sécurisation, c'était protection du hameau au moyen des CCF pénétrants, la protection des poteaux électriques, ce que je disais, et toujours la sonnette qui est dans la chasse gardée, qui est de ce côté-là, mais côté habitation. Donc ça, c'est un petit sujet qui peut faire débat. Tout dépend si vous êtes acheteur, vendeur, assureur. C'est une approche générale, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est au moins pour vous montrer qu'il y a une perte financière pour le propriétaire, et qu'avant d'allumer, des fois, il ne faut pas le faire. Il faut quand même réfléchir et être conscient des enjeux qu'il y a derrière. On sait, comme l'a évoqué Hervé, il y a un contentieux parce qu'il y a certains arbres qui ont été brûlés et le feu n'est pas arrivé jusque là. Bon, maintenant, c'est une histoire d'assurance, une partie juridique qui va s'annoncer. Là, je l'ai fait approximativement, mais avec les valeurs du coût du bois actuel. On n'est pas sur des fourchettes basses, on est sur des fourchettes hautes, mais malgré tout, ça vaut ce que ça vaut, ça mérite, je pense, réflexion de la part de tous les acteurs. Voilà, mon chéné est terminé. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je vous reste à votre disposition. Y a-t-il une question ?